Alors, bien, merci à tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, d'avoir accepté notre invitation, ça fait apprécier. Alors, assez discuté, plongeons directement dans le sujet. Donc, première question, c'est une question de présentation générale. Donc, selon vous, à quoi ressemble un Québec et un Canada sans exploration des hydrocarbures exactement? C'est une question qui est assez large, donc libre à vous de l'attaquer comme vous voulez. Anne-Céline, je vous cède la parole pour commencer. Oui, bonjour tout le monde. Déjà, c'est ça, grande nouvelle. On vient tout juste de l'apprendre. Donc, le premier ministre Legault qui est présentement à Glasgow vient d'annoncer que la province du Québec allait rejoindre l'alliance au-delà du pétrole et du gaz, une alliance internationale lancée notamment par le Costa Rica et le Danemark. Donc, c'est ça. On voit que là, le gouvernement Legault rentre petit à petit vraiment dans l'action. Il y avait eu l'annonce au discours inaugural. Là, il annonce à l'international. Donc, il confirme véritablement qu'il veut que le Québec mette fin à tout projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures au Québec. Donc, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faut que ça se concrétise ici dans une loi le plus tôt possible, évidemment. Rappelons qu'on part en élection dans un an. Donc, il faut évidemment que ce soit fait d'ici là. Et il faut surtout éviter toute forme de compensation financière pour ces compagnies-là qui ont sciemment choisi en tant que compagnie privée d'investir dans ce secteur-là, alors qu'elle savait très bien que c'était un secteur sans avenir au Québec. Donc, voilà. Donc, on peut se réjouir. Maintenant, à quoi ressemble un Québec sans hydrocarbures, sans exploration et exploitation ? De toute façon, on va se le dire. La société civile travaille depuis des années pour qu'il n'y en ait pas. Présentement, on est dans un moment où il y a une partie du territoire québécois qui est sous claim, donc sous permis d'exploration et d'exploitation. Donc, il y avait toujours une épée de Damoclès sous la tête de certaines communautés locales. On parle de 32 000 kilomètres carrés au Québec sous permis. Donc, cette épée de Damoclès-là se lève. Donc, c'est aussi des territoires qui vont pouvoir être certainement mieux protégés. Il y avait des projets, par exemple, d'air protégé qui étaient fermés à cause de permis d'exploration et d'exploitation hydrocarbures. Donc, tout ça, ça s'ouvre. Voilà. Donc, maintenant que ça devient une réalité, c'est aussi de travailler sur la consommation des hydrocarbures au Québec. On le sait qu'on est des gros consommateurs énergétiques. Donc, il va falloir travailler sur tout ça dans l'avenir. Merci, Anne-Céline. Très beau portrait aussi. On oublie souvent l'étendue des projets qui peuvent être en exploitation au Québec. Donc, merci pour ça. C'est super intéressant. Je céderai peut-être la parole à Karine. Bonjour. Moi, je vais peut-être être un peu décevante. Je ne suis pas tant que ça les nouvelles nouvelles. Parce que souvent, je pense que ce sont des gros shows de boucan, littéralement, avec tous les vols qui y vont. Mais moi, je ne me concentre plus au niveau fédéral. Et donc, la super bonne nouvelle qui sort du Québec, je pense, c'est de peut-être faire un contrepoids aux autres provinces qui sont beaucoup moins motivées à la lutte au changement climatique, où il n'y a pas le consensus social dans nos bénéficients. Je pense, bien sûr, à l'Alberta et la Saskatchewan. Je lisais récemment que François Blanchet réagissait à l'idée d'un référendum en Alberta qui veut remettre en question la péréquation en disant, OK, on nous vaut la péréquation, mais ça devrait être proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, ceux qui les émettent plus devraient payer plus. Et pour une fois, je trouvais que c'était un peu un coup de génie de sa part. Mais donc, cet effet de levier-là du Québec au Canada, je pense, va être super important à l'utiliser. Parce qu'au Canada, on n'a pas la même situation. J'ai vu des engagements relativement positifs que le Canada va arrêter le financement public au secteur des zérocarbures d'ici 2023 ou 2022. Dans le fond, il s'agit plus ou moins de… On le savait avant, de toute façon, il avait pris l'engagement avant d'y aller. On devance de quelques années un engagement qui existait déjà depuis, je pense, 2015 par rapport à l'OCDE. Et puis, ces engagements-là sont intéressants, mais ce qu'il va falloir voir, c'est comment la réglementation au niveau national va suivre ces engagements-là. On avait cet engagement-là d'étudier les subventions inefficaces à ce secteur-là. Depuis Belle-Lurette, on devait faire l'étude avec l'Argentine. Puis ça, c'est perdu dans les calendes grecs. On n'a aucune idée, ça s'en va où. Il n'y a aucune transparence par rapport à ça. Donc, c'est fort vraiment que les bottines suivent les babines, comme on le dit souvent. L'annonce dit que, comme l'a souligné Anne-Céline, qu'on arrête le financement public aux projets qui ne sont pas aussi associés à de la captation de carbone. Il faut se rappeler que le rapport Trottier, qui est sorti récemment, disait que cette technologie-là, oui, on va peut-être en avoir de besoin pour toutes les émissions qu'on n'arrivera pas à réduire d'une autre façon, mais ce n'est absolument pas adapté au secteur des hydrocarbures pour justifier de continuer à produire. Ce n'est pas du tout adapté dans ce contexte-là. C'est un combat qui va être super pertinent au fédéral parce qu'ils ont bu le coup l'aide. C'est comme la nouvelle tactique 4.0 pour sauver une industrie qui est destinée à mourir, selon moi. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Je pense que je m'en tiendrai peut-être à ça pour l'introduction. On va voir pour la suite. Merci beaucoup, Karine. Ce serait le très complet, donc on va ton enthousiasme, on aime ça. Sinon, je passerais peut-être la parole à Sari. Hi, everyone, and greetings from Glasgow, Scotland. It is Energy Day today. Every day has a particular theme, and it's Energy Day today. So there's lots going on. You can see people behind me, you can hear people around me. But when we, as Organised Labour, start talking about the responsibilities of moving and ensuring that the Paris Agreement is adopted, and it is operationalised into the activities of parties, that also means workers are involved. We represent workers in the oil sands in Alberta, we represent workers that work in oil refineries, and all along that chain. And how do you ensure that those workers that are part of that process, that transformation that needs to take place? And that's where that just transition, we hear about just transition, everybody seems to adapt that terminology. But it is really that foundation. If you want to have increased ambitions to make those changes, to decarbonise our economy, the workers need to be part of those discussions. They need to be part of the table discussions, actively participating. And that's one of the activities here, many activities at COP26, that Labour is involved, not only Canadian and Quebec workers, but also international workers as well, to ensure that the decision makers, the heads of states, ensure and have it in their vocabulary. We heard President Biden talk about workers, and we didn't hear Prime Minister talk about workers. They talked about people-centred, but it has to be workers involved, and that vocabulary needs to be used. Thank you. Thank you very much. That's a very good point. On oublie souvent que derrière cette industrie-là, il y a des gens, il y a des personnes qui ont des jobs. Alors, c'est important de les prendre en compte, justement, lorsqu'on parle de transition et qu'elles se veulent justes. Donc, très bon point d'amener les gens à la table de négociation et que ces gens-là puissent prendre part aux discussions. Donc, très bon point, puis il ne faut jamais oublier qu'on parle ici de gens qui ont des jobs et des vies aussi. Donc, super bon point, très intéressant, un angle bien intéressant à amener dans cette discussion-là. Donc, Sarah, je te laisserai peut-être la parole. Merci, Charles. Alors, c'est une très bonne question en future sans hydrocarbures. Et pour être honnête, je n'ai pas de boule de cristal et je pense que personne à ce stade ne détient vraiment les réponses. Et je pense aussi que notre monde, il est incroyablement complexe et c'est vraiment très difficile de tirer des conclusions sur à quoi ressemblerait le Québec ou le Canada sans hydrocarbures. Une chose est sûre, c'est que c'est nécessaire de sortir de la dépendance aux hydrocarbures et d'atteindre un monde de mètre zéro d'ici 2050. Et que comme la plupart des transformations, on anticipe un risque qu'il y ait des gagnants et qu'il y ait des perdants. Et du coup, ça me fait penser à ce que Sarah vient juste de dire, c'est que ce que je peux, c'est surtout espérer que la transition va nous permettre d'établir des sociétés qui vont être plus justes, pas seulement pour la nature, les espèces vivantes, mais aussi pour l'humanité et pour le travailleur. La transition juste, c'est un élément déterminant d'une transition énergétique qui est réussie. Et je pense que la transition, elle doit être environnementale, mais aussi sociale. Et pour ça, je pense qu'on aura le temps d'en parler plus tard. C'est de mettre le travailleur au centre des processus de prise de décision à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau du secteur et au niveau évidemment du législateur et de la régulation. Oui, merci beaucoup Sarah. Donc, très bon point également. On ressent ici un consensus sur l'importance des travailleurs dans ces prises de décision. Et donc, merci beaucoup pour cette question d'introduction. Ça met la table pour le reste du panel. Alors, j'ai une petite question pour Karine et Sarah. Est-ce que vous pourriez revenir sur les stratégies des lobbies des compagnies de pétrole au Canada? Les rouages, un historique, bref, c'est quoi le big picture de ce qui se passe avec les lobbies des compagnies du pétrole au Canada? Alors, Sarah, je te cèderai peut-être la parole pour commencer. Merci. Alors, je pense que la plupart des personnes de l'audience ont entendu à un moment ou à un autre parler des... ont entendu dire que certaines entreprises, notamment des entreprises américaines du secteur pétrolier et gazier, étaient au courant depuis très longtemps que leurs activités impactent le climat depuis des décennies. Et même ce qu'on pense depuis les années 70, c'est le cas de Texan Mobile. On a des preuves qui ont été documentées. C'est aussi le cas de Total, qui est une société pétrolière française qui a investigué déjà depuis 1971, au moins, sur l'impact de ses activités sur le réchauffement climatique. Et bien évidemment, il n'y a absolument rien de mal à investiguer sur ces questions. Au contraire, c'est bienvenu. Mais le problème, c'est lorsque ces entreprises, elles ont été en mesure de déterminer l'ampleur des effets de la combustion des hydrocarbures sur le climat et qu'elles ont choisi de le cacher à la population et au gouvernement au lieu d'en parler et d'aider et de contribuer à résoudre le problème. Et en plus de le cacher, c'est qu'elles ont aussi pris une part très active dans la désinformation puisqu'elles ont déployé des tactiques de lobbyisme à destination de la population et des gouvernements pour éviter que ce problème se retrouve à l'agenda public et soit traité. Donc, les entreprises, elles vont utiliser vraiment différentes tactiques pour ralentir et limiter l'adoption de politiques climatiques. Et l'une des tactiques va consister, par exemple, à faire des campagnes de lobbyisme directement à destination du public, c'est-à-dire à votre destination. Ça va passer, par exemple, par des publicités à la télévision, à la radio, dans les journaux. Et maintenant, à l'heure du numérique, de façon encore plus insidieuse, ça va passer par les réseaux sociaux. Et pour la personne normale qui ne cherche pas nécessairement à identifier la source d'un pseudo-reportage ou d'une publicité, on ne peut pas tout le temps le faire, cette personne-là ne verra pas les objectifs et les entreprises et les personnes qu'il y a derrière et ne verra pas qu'il s'agit en réalité d'une opération de lobbyisme et pas du tout d'une opération d'information. La seconde tactique, elle est tout aussi problématique, c'est quand les entreprises vont directement aller voir les régulateurs, les législateurs pour communiquer leur feedback. En réalité, ce sont des arguments qui vont être savamment construits pour complexifier des problèmes environnementaux en rajoutant d'autres paramètres. Par exemple, les entreprises diront « Attention, si vous mettez en œuvre telle régulation climatique, le secteur pétrolier canadien sera moins compétitif et les vrais gagnants, ce seront les Américains et les Canadiens perdront leur emploi dû à une incapacité à répondre à cette compétition. » Ces arguments ne sont pas totalement infondés, c'est sûr, mais ils sont largement exagérés et ne devraient pas prendre trop de place dans les débats et ne devraient certainement pas ralentir les efforts du gouvernement pour ralentir l'adoption de politiques climatiques, mais c'est malheureusement le cas. Et la troisième tactique, elle est encore moins connue, c'est celle des associations industrielles et commerciales. Ce sont des associations qui vont être financées par les entreprises qu'elles regroupent et elles vont servir à représenter toutes ces entreprises par une voie unique. Donc, c'est triplement intéressant pour ces entreprises parce que, un, ça va leur permettre de mutualiser leur argent au lieu de chacun dépenser beaucoup d'argent dans leur coin. Deux, ça va leur permettre de mieux se faire entendre. Les associations, elles vont représenter énormément d'entreprises et elles vont avoir un véritable poids politique. Et trois, ça va leur permettre aussi de faire porter le chapeau de leurs activités de lobbyisme sur ces associations. En gros, elles diront, non, ce n'est pas nous qui ne voulons pas de la taxe carbone, c'est telle association à qui, certes, nous donnons de l'argent chaque année, mais ça ne reflète pas vraiment notre vision. Donc, il va y avoir un problème de transparence. Donc, à Cher, je n'ai pas présenté Cher, mais Cher, c'est une organisation sans but lucratif qui représente des gestionnaires de portefeuille, des investisseurs institutionnels qui vont représenter environ 95 milliards de dollars canadiens. Et on va s'engager auprès des entreprises, en leur nom, sur des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et la question du lobbyisme climatique, c'est une question très importante parce que nous, qui représentons des investisseurs, ces investisseurs sont tous soucieux des répercussions du réchauffement climatique sur l'économie et sur leur portefeuille d'action. Et ils sont bien entendu soucieux que le gouvernement canadien ne soit pas en mesure de remplir ses objectifs à cause du lobbyisme. Donc, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a étudié 22 parmi les plus grandes entreprises pétrocaires canadiennes pour évaluer leur transparence en matière de lobbyisme. Parce que le problème, c'est que les entreprises, d'un côté, elles vont dire aux investisseurs et au public qu'elles mettent en œuvre des mesures pour limiter leur impact climatique sur le climat. Mais de l'autre, elles vont dépenser aussi beaucoup d'argent en lobbyisme directement ou via leur association. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va délayer une régulation climatique, il faut savoir qu'on va perdre le temps. Ça va forcément impacter aussi l'économie. Et donc, même si on n'y pense pas, ça va impacter le portefeuille des investisseurs. Donc là, la solution, elle est simple. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est aligner-vous avec l'objectif de limiter la température à 1,5 degré à travers vos activités, mais aussi à travers votre poids politique. Donc, un des leviers qu'on utilise, par exemple, c'est qu'en 2020, on a déposé deux résolutions d'actionnaires chez ExxonMobil et chez Philips 66, deux grandes pétrolières américaines, en leur demandant d'aligner, justement, de faire un rapport aux investisseurs qui expliquent de quelle manière leur activité de lobbyisme ne contrevienne pas à l'habilité du Canada de réaliser son objectif. Et même si je ne peux pas vraiment en dire plus, ce genre de proposition va arriver très certainement au Canada au cours de cette prochaine année. Merci beaucoup, Sarah. Super intéressant comme propos. Souvent, on entend les lobbies, les lobbies, mais concrètement, c'est quoi leur stratégie? C'est quoi qui le font? Donc, un survol très bien expliqué. Merci beaucoup. Je crois que c'est super pertinent dans la conversation, étant donné qu'on parle souvent de fermer la porte à cette industrie-là. Mais c'est quoi les pouvoirs de ces industries-là? C'est quoi qu'ils peuvent faire pour rester en vie? Donc, des exemples concrets. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Karine, est-ce que tu voudrais renchérir? Oui, avec plaisir. Je vais essayer de rebondir sur plusieurs points. Comme l'a dit Sarah, dans le fond, l'industrie pétrolière recycle les tactiques de l'industrie du tabac, créer le doute, influence sur les policiers, ralentir les politiques publiques. Et donc, je pense que la solution va aussi venir de faire un peu la même chose qu'on a faite avec les compagnies de tabac, c'est-à-dire vraiment agir sur les conflits d'intérêts, que ce soit au niveau international ou au niveau national, ce qui n'est pas du tout fait. Aller régler peut-être des « low-pro », comme on dit en anglais, dans la loi sur le lobbyisme. Il faut savoir que… Non, attends, je reviens. Donc, je vais juste donner deux, trois exemples. Dans les dix dernières années, depuis à peu près 2011, les quelques recherches qui regardent l'influence du secteur pétrolier, dénotes qu'ils ont en moyenne 1000 rencontres par année avec le gouvernement fédéral seulement. Ça, c'est en moyenne six par jour ouvrables. C'est donc des ressources énormes. Depuis la COVID, c'est encore plus important. Un projet de loi avec lequel j'étais impliquée avant de joindre le bureau de la sénatrice, c'était le projet de loi C-69, qui révisait trois lois super importantes sur comment on évalue les projets d'hydrocarbures. Dans ce contexte-là, c'était 80 % de tout le lobbying qui était fait envers le gouvernement fédéral qui venait justement de ces associations industrielles-là. Et ça, c'est la pointe de l'ISBER parce qu'ils ne doivent déclarer que les rencontres qu'ils ont organisées eux-mêmes. S'ils ont des politiciens qui leur sont favorables, si c'est le politicien qui organise la rencontre ou l'événement, ça ne doit pas être déclaré. Et là, je voudrais rappeler qu'il y a quand même au moins un parti fédéral qui a comme main dans la main avec l'industrie pétrolière. Leurs rencontres qui sont organisées par les policiers, ce n'est pas rapporté nulle part. Donc ça, c'est un trou que la commissaire au lobbying voudrait réparer depuis longtemps. Mais les parlements sont un peu handicapés à cause de la COVID et on espère que ça va se résorber. Pour transférer sur l'agissement par association, c'est terrible. Ça implique même les associations d'énergie renouvelable parce que souvent, une pétrolière ou une compagnie pipeline va avoir des actions ou une filiale dans les énergies renouvelables. Et j'ai déjà, moi, quand j'essayais de convaincre une association d'énergie, je vais me dire, « Veux-tu venir témoigner pour dire que vous, vous êtes capable de faire des projets qui ne vont pas enterrer la vie sur Terre ? » Ils disaient « Non, je ne peux pas. J'ai certains membres qui sont ici de l'industrie qui ne vont pas me permettre de me positionner. » J'ai aussi entendu énormément de pression qui était faite sur les syndicats de travailleurs de cette industrie-là de sortir contre ce projet de loi-là. Ça a été un succès qu'ils décident de ne pas se positionner du tout. Et donc, une autre partie de la solution, c'est justement de sortir les hydrocarbures de la conversation. Point. Puis là, c'est de toutes les conversations. On a une super mauvaise habitude au Canada de former des comités de parties prenantes. Ça, ça représente des intérêts. Puis on met tout le temps les intérêts fossiles là-dessus. J'en ai fait partie d'un comité comme ça. C'est terrible. C'est confidentiel. Je ne peux pas dire ce qu'il fait. Mais ce n'est que corrosif, que pour ralentir. Il faut arrêter de faire ça et faire comme les autres pays puis se donner des vrais comités d'experts. Il faut arrêter là. On adore. Merci beaucoup, Karine. C'est intéressant. En ce moment, on a une conversation sur les moyens, les solutions, un peu d'explications et de définitions. Puis dans le concret, au niveau politique, ça ressemble à quoi aussi on a eu des exemples du côté financier. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Karine. Si Anne-Céline et Sam, vous ne voulez pas commenter, on passerait peut-être à la prochaine question. Est-ce que ça vous va? Parfait. Allons-y. Alors, une petite question. Est-ce qu'on peut revenir sur le rôle de la société civile, des travailleurs, notamment du milieu du pétrole, pour sortir le Canada et le Québec de l'exploitation des hydrocarbures? La société civile, les travailleurs, c'est quoi leur implication? Où on en est? Bref, on va en parler avec Anne-Céline et Sari. Donc, Anne-Céline, je te cède de la parole. Oui. Écoutez, ça fait suite vraiment à cette discussion qu'on vient d'avoir sur les lobbies, parce que face à toute cette énergie et cet argent déployé par les grosses compagnies, il y a la société civile, qui, elle, avec le peu de moyens qu'elle a, souvent son plus gros moyen, j'ai envie de dire, c'est son cœur qu'elle met à l'ouvrage, s'oppose à cette industrie-là depuis maintenant des années. Et je dois dire d'ailleurs, au Québec, en tout cas, avec quand même énormément de succès. On peut se le dire, on peut se taper dans le dos au Québec. Il faut savoir qu'on est une des sociétés peut-être les plus mobilisées en Amérique du Nord. J'oserais peut-être même dire à l'échelle de la planète, en tout cas, pour être en lien à l'international. Souvent, quand on leur dit à quel point on arrive à bloquer des projets au Québec, la plupart des autres bavent devant notre succès. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, tout ça, ça se construit. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et il faut comprendre que d'un combat à l'autre, ça ne fait que grandir. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que depuis maintenant, peut-être 20, 25 ans au Québec, il y a un vrai historique de mobilisation. Et quand on parle de la société civile, ce qui vient beaucoup en premier en tête, c'est évidemment les citoyens et citoyennes qui se lèvent pour la plupart du temps, commencer par vouloir défendre leur territoire face justement à l'invasion que représente l'industrie des hydrocarbures. On pense au Québec, la très grande mobilisation qui a levé beaucoup, il y a maintenant, depuis 2007, ça a été la question des gaz de schiste. Il y avait eu quand même aussi un combat contre le terminal méthanier de Rabaska à Lévis qui avait déjà commencé à mobiliser la population sur ces enjeux-là. La question des gaz de schiste arrive après. Là, on voit vraiment des comités citoyens monter un peu partout, popper sur tout le territoire québécois, là où les territoires sont en danger face à l'arrivée de cette industrie-là. Tout ça, ça se résote, ça commence à travailler ensemble. Les organisations environnementales commencent aussi à devenir des soutiens véritablement pour ces comités citoyens, amènent leur expertise dans la discussion. Donc, on commence à voir les comités citoyens travailler avec les organisations environnementales. Je vous passe toute la saga de gaz de schiste. Je ne vais pas rentrer dans les dotails de l'historique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la chronologie, au moment où on gagne l'arrêt, en tout cas où le gouvernement Couillard met un hold sur justement la possibilité d'exploiter le gaz de schiste au Québec, je ne parle pas de moratoire parce que souvent, les gens pensent qu'il y a un moratoire, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas de moratoire au Québec sur l'industrie du gaz de schiste, c'est juste que le gouvernement a décidé de lever les pattes pendant un moment. À ce moment-là, arrive sur la table le projet Énergie Est. Et donc, les comités citoyens qui se sont mobilisés depuis des années et des années contre le gaz de schiste, plusieurs sont aussi touchés par l'éventuel tracé de l'oléoduc Énergie Est. On se souviendra que c'était un projet qui voulait amener du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick en passant pour le Québec pour désenclaver ce pétrole-là et l'amener sur les marchés internationaux. Et là, donc, du coup, ces comités citoyens-là qui ont déjà une expertise de mobilisation se remobilisent contre Énergie Est. Il y en a d'autres qui les joignent aussi à ce moment-là, tous les groupes Stopole et Haut-Duc. Il y a l'historique de Coulpas chez nous. Moi, j'en ai été une des fondatrices et présidentes pendant trois ans. Donc là, on se mobilise. À nouveau, alliance entre société, en tout cas comité citoyen et organismes environnementaux, mais joint aussi à ce moment-là les plus de 300 municipalités. Les syndicats commencent à arriver dans la danse et ça, c'est super intéressant. Tu sais, avec ça, c'est le début de l'historique de travail aussi entre mouvements environnementaux, j'ai envie de dire, au sens large du terme, et milieu des travailleurs et travailleuses. Donc, c'est ça. Travaille au niveau des politiques et commence à… Les partis d'opposition, en tout cas certains, commencent à comprendre effectivement que l'avenir n'est pas là. Donc, soutiennent aussi ce mouvement-là. Les Premières Nations également, l'Association des Premières Nations du Québec Labrador embarque aussi également. Donc, et ce combat-là se gagne également. Et donc, on est en 2017. Et là, débarque le projet GNL Québec, qui commence à mobiliser du côté du Saguenay. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Les groupes qui avaient acquis, encore une fois, de l'expertise sur comment se battre en coalition compte des projets gaz de schiste, énergie S. On refait la même chose sur GNL, avec aussi le même succès qu'on connaît, puisque le gouvernement le bout présentement, donc, a fermé la porte à ce projet-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que… C'est ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de combat en combat, cette société civile qui se mobilise au Québec est de plus en plus grande. Elle sort véritablement de juste le milieu environnemental. Maintenant, on travaille avec les milieux communautaires, on travaille avec le milieu de la santé, on travaille avec les syndicats. Il n'y a plus une réunion de coalitions qui jase de lutte au changement climatique sans que les syndicats ne soient pas autour de la table. Et c'est ce qui fait la force, parce qu'au final, on a désenclavé la question de la lutte au changement climatique, on l'a dépolitisée. Et c'est ce qui fait si aujourd'hui, on a un premier ministre Legault, très affairiste, on le sait, il est arrivé à Glasgow avec une équipe économique, il a l'impression qu'il est à Davos. Mais si un premier ministre comme ça est capable de dire OK, c'est la fin de l'exploitation des hydrocarbures au Québec, c'est parce que justement, on sort de 20 ans de combat, de ce travail-là de la société civile qui a dépolitisé, sorti au final, cette question-là, de juste une question droite-gauche, comme ça peut être dans le reste du Canada, où là, c'est très politique, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut voir que l'annonce d'aujourd'hui, c'est aussi le résultat de tout ce travail-là de ces dernières années, et c'est essentiel, et il faut qu'on travaille tous ensemble. Faire la transition écologique et sociale, ça touche tous, tout le monde, tous les secteurs d'activité, et c'est tellement énorme comme défi sociétal qu'il faut qu'on travaille ensemble. On n'a pas le choix, et on a cette force déjà au Québec, on peut capitaliser là-dessus, on a un consensus incroyable sur le fait que la population du Québec veut de l'action climatique. Donc, si les politiciens, politiciennes sont sérieux, ils peuvent véritablement s'appuyer sur ce consensus-là pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Anne-Céline. C'est super intéressant ce que tu dis, Jean-Céline, c'est beaucoup l'union fait la force. On parle de société civile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qui? Souvent, on entend parler que c'est les groupes environnementaux qui s'occupent des luttes pour ces différents projets-là, mais c'est important de le dire. Ça sort beaucoup, ça va beaucoup plus loin que ça, d'où l'importance des syndicats et de d'autres groupes. Donc, vraiment super intéressant. On a parlé aussi de deux exemples de projets que la société civile a milité pour que ces projets ne voient pas le jour, Énergie Est et GNL. Donc, en effet, il y a un engouement de la part des Québécois et Québécoises pour avoir du réel changement au Québec. Il manque une volonté politique pour suivre cette mobilisation et c'est beau à voir. Rappelons aussi qu'au Québec, la société civile, il y a peu de travailleurs dans les milieux, dans l'énergie fossile. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à avoir une mobilisation au sein de la société civile lorsqu'il y a moins de travailleurs dans ces secteurs-là. Alors, je suis curieux d'entendre la perspective de Sari à ce sujet-là. Oui, merci beaucoup. I really appreciate all of the comments that the three sisters before me have put forward and my toes are tingling. I mean, it's a good sign. It is difficult. It's no two ways of saying that for our members who are working in the energy sector of where's our future? They are part of communities. They're part of civil society. They want to have futures not only for themselves, their current families, but their future generations. But how do you do it in a way that does not jeopardize your survival? And as we heard about the lobbyists, the energy companies don't make it easy either to know what's around the corner. I know what my job is today, but what is the future? And that's where it's so important, not only for the employer-employee relationship, but also having the provincial and federal governments to be involved in that tripartite conversation of what is the future vision for a country like Canada that is so dependent on its natural resources, on its energy sector. Where are we going to have our energy? Where is the innovation coming? It shouldn't be left to just that market forces so that the monies, the investments go where there is the most demand or where you're able to get the most dividends for your investments. but it is really looking at as participants on this earth, how are we sustaining our survival for this generation and the next generations following us? And as an organization, as UNIFOR, those are difficult internal questions we have. But we try and have those discussions at the bargaining table. As an example, in the auto sector, we've had joint workplace environment committees, similar to joint health and safety committees, since the mid-90s. And that's talking with the automakers, those employers, about how do you make the work, the workplace, not leave a carbon footprint or heavy footprint in the community. So what you're exposed to inside the factory, it also goes into the community. So how are we making it greener in those workplaces, not only the energy, but also the products that are being used? And how do you ensure that that footprint is not just about recycling, but it is about limiting all of those products that you're leaving behind? But it's also looking on cars, their life cycle. Is it just going to be, and I remember as a child just seeing those heaps of old cars that somebody just drove into the backyard or to the woods and it was just left there for decades, centuries. But how are we ensuring that the cradle to break? How are we recycling those? So those are discussions that take place. But also last year during 2020 in our auto bargaining, we were able to secure electric vehicles to be produced in Canada. So you are continuing that evolution, that transformation. But the transformation going into the energy sector also has to have a bigger thinking about industrial transformation. What are those roadmaps that need to be developed, not just on the backs of workers at the bargaining table, but also at the municipal, provincial, and federal levels as well. And I completely agree with what Sarah had to say about SHARE. I've participated in a lot of activities with SHARE. And yeah, we all have a part to play in affecting change. We're all change makers. And sometimes that change making is difficult. Change at any point is difficult. but especially when it's affecting how am I burning my living, how am I surviving, how am I putting food on my table. So there has to be that transformation of the world of work. And workers in the energy sector, they need to have that table again where they participate and have discussions of how are the oil companies transforming themselves. because they are transforming themselves. They're not just waiting until the last drop of oil is extracted. They've made plans into the future. How are we going to be part of those plans? What's the assessment that's being done now so that I can seamlessly transform myself from a heavy-emitting job to a decarbonized job in that new economy? I need to be part of those discussions. I need to have, if I don't have a skill set now, I need to be thinking about what skill sets do I have my children? What skill sets do they need to have? So there is multi-layers of conversations that need to be done. And yes, all of the different environment movements, the relationships that we forge with them, they help put that pressure to form change. is if we don't have pressure, we don't have that need for movement, we're all comfortable where we are, but we can't be comfortable because as we've all experienced in our lifetimes, the environment has changed, the planet has changed, and we can't sustain where we are today. So how do we as workers contribute to that transformation? and it's, yes, it's having the relationship or friendships with many, a variety of different organizations. The tools that we use is at the collective bargaining table. It's the lobby efforts that we also do with political parties. It's the lobby efforts that we do with our employers in looking for change. but we also have a responsibility to our members through their collective bargaining is worker rights is ensuring that their voices are being heard, their health and safety is being looked after, but also that of the community and who are the allies that we have to be able to have that change take place. Thank you. Thank you, Sari. Souvent, c'était super intéressant. Personnellement, j'en ai beaucoup appris. Souvent, au Québec, on parle de ce qui se passe chez nous, comment on peut faire mieux. On a rarement la perspective, du moins dans la sphère publique, de ce qui se passe dans les prairies et les réalités auxquelles les gens sont confrontés. Donc, c'est super intéressant d'avoir votre point de vue. Donc, c'est super intéressant aussi de savoir que les syndicats des prairies sont activement impliqués et qu'ils veulent cette transition-là. Maintenant, c'est de quel moyen, comment on va y arriver, qui peut prendre part à ces décisions-là. Donc, oui, l'importance des politiques, des compagnies, mais aussi des gestes individuels de chacune de ces personnes-là. On a parlé aussi de l'importance du bargaining, donc des tables de négociation. C'est qui qui sont à ces tables-là? Donc, c'est important de s'assurer que les travailleurs soient justement représentés. C'est fondamental. À la fin de la journée, ces gens-là, ils ont besoin d'un job et donc, donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Sally. Alors, peut-être que je passerais au prochain point. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir une question générale où tout le monde peut intervenir comme bon leur semble. Alors, une petite avant-bouche. Le rapport de The Environmental Defense Canada et Oil Change International intitulé Canada's Big Oil Reality Check qui vient d'être lancée évaluée des principaux producteurs de pétrole et de gaz du Canada. Alors, pour en nommer Imperial, donc ExxonMobil, Shell, elles constatent qu'ils sont tous sur la voie pour augmenter leur production de pétrole et de gaz au Canada. Donc, je répète qu'ils sont tous sur la voie pour augmenter leur production de pétrole et de gaz au Canada plutôt que de planifier une transition équitable vers l'abandon des combustibles fossiles qui alimentent la crise climatique. Bon, sachant ça et sachant qu'il y a eu des rapports du GIEC, plein d'autres rapports et qu'on est tous au courant, les scientifiques le disent depuis des années, qu'il faut tomber dans l'énergie fossile, c'est intéressant de savoir qu'il y a des rapports qui nous montrent que non seulement ils vont continuer mais qu'ils prévoient augmenter leur production. alors, lorsqu'on parle de sortir les hydrocarbures du Québec et du Canada, c'est un rapport qui est saute aux yeux. On parle de sortir les hydrocarbures était la thématique d'aujourd'hui, mais on voit que les hydrocarbures sont en continuelle augmentation. Donc, où on s'en va? Alors, par rapport à tout ce qui a été exposé aujourd'hui, que ce soit les lobbies, la transition juste, l'implication des travailleurs, la société civile ou même les différentes politiques qui peuvent avoir lieu, les différentes manières de sortir et les différents exemples qui ont été mis de l'avant, quels sont, selon vous, selon vous quatre, les prochaines grandes étapes pour une sortie des hydrocarbures qui soient porteuses de justice sociale et donc qui respectent une transition juste qu'on entend parler depuis si longtemps. C'est bien beau parler de transition juste, c'est bien beau de sortir, mais concrètement, ça veut dire quoi? on en parle depuis des années, donc c'est quoi les prochaines étapes? Vers où, mon centre? Je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole au tout départ. Quelqu'un veut se lancer? Je vais commencer. Allez-y. Oui, juste avant de la élection fédérale, il y a eu une consultation sur une législation juste transition. What would that look like? What would it mean? And it gave an opportunity for Unifor as well as other unions to put their vision together. And one of those key things in that vision is labour market. it's not enough just to say, oh, here you go, here are some credits for you to go and rediscover yourself and give yourself some new skill sets out there. There has to be a lot more thoughtful analysis, discussion into what are those new skill sets that we have to do an inventory of what do you already have? Because we're asked to increase our ambition so that we are going to meet the 1.5 degrees from the Paris Agreement. But that doesn't happen just magically like that. And by cutting workers from their communities, we really have to put that roadmap together. So that's what we're seeing is that active labour market policies. But it's also improving that collection. Who's collecting all that data of what are the new innovations, the new industries, the new skills that we need to have out there? And it's also doing facility-specific assessments, like really at the micro level of, okay, what do you need to do to cut your emissions down? And what are the innovations? What's needed out there so that you're able to do that transition, that transformation and the impact that that has on the community? And many of you may be aware that a few years ago, there was a just transition task force that the federal government put together and they went through looking at coal. How do we transition out of coal in Canada? And there was a tripartite task force that was put together, Unifor was involved, and they went across Canada to the communities that were heavily reliant for producing coal. We all believe that coal is out like asbestos. We don't have that anymore, but it is out there. And the discussions that they had in the communities was very heartfelt. and many of those workers that were involved in that or attached to any coal energy producers is they'd already had to reinvent themselves, whether they came from mines on the East Coast or they were fishers, fish harvesters, they had to reinvent themselves. And now it's like, I'm going to have to reinvent myself a third time. Where do I go? So there has to be a lot more thought and that will help build the confidence and the trust in the transformation that needs and must take place within Canada. Merci beaucoup, Sarri. Des points super intéressants. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup. On parle de sortir les hydrocarbures, peut-être plus sur le contexte du Québec. On parle de sortir les hydrocarbures, on a parlé d'indemnisation aussi dans les journaux. Peut-être, Anne-Céline, si tu pouvais nous parler un peu des prochaines étapes, qu'en est-il avec ces indemnisations? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là au lieu d'indemniser? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être faites? Sinon, libre à toi d'aller d'attaquer l'angle que tu souhaites aborder. OK. Rapidement, sur cette question-là, mais aussi, j'aimerais aborder un autre sujet. mais oui, c'est-à-dire que là, on est clairement face, on l'a vu dans les, si vous suivez les médias depuis l'annonce de Legault comme quoi il veut sortir des hydrocarbures, l'industrie, véritablement, en ce moment, est en train de se déchirer la chemise. Et tout ce qui transparaît dans les médias, c'est, il faut les compenser, il faut les compenser. Le ministre même des Ressources naturelles, Jonathan Julien, dit que oui, il faut les compenser. et on ne se pose même pas la question, tu sais, c'est comme si c'était une logique en soi, que ça allait de soi. Non, ça ne va pas de soi. Je le répète, ces compagnies-là savent, et Sarah le disait tout à l'heure, elles le savent depuis les années 70 qu'elles aggravent la question des changements climatiques, elles ont continué à vouloir se développer, elles ont menti à la population et maintenant, il faudrait leur donner l'argent public de l'argent public dont on va avoir, on va avoir besoin du moindre dollar pour justement faire cet effort de sortir des hydrocarbures. Ça va coûter une fortune, moins que le statu quo, évidemment, que si on ne fait rien, mais ça va coûter de l'argent. Donc, il va falloir que le moindre dollar soit investi dans les solutions et non pour continuer à se mettre la tête dans le sable et donc, ça, c'est essentiel. Donc, dans les prochaines semaines les prochains mois, vous allez voir, on va vraiment mettre l'accent sur aucune compensation parce qu'à un moment donné, il y a quand même des limites à cette pensée magique comme quoi on doit mutualiser les risques et on doit privatiser les bénéfices. C'est aussi cette mentalité-là qu'il faut changer. Ça, c'est toujours. C'est intéressant aussi parce que cet argent-là d'indemnisation, on peut l'utiliser justement pour financer cette transition juste-là dont ça n'est pas de printout. Exact. L'autre point que je voulais amener, c'est qu'on parle de sortir des hydrocarbures, mais de manière plus générale, il faut opérer une descente énergétique. On consomme beaucoup trop d'énergie de manière générale et on le sait aussi. La question de la transition écologique et sociale, ce n'est pas juste une question de switch entre des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont aussi un coût environnemental. On parle du secteur des travailleurs, du secteur de l'énergie de manière générale. Il va falloir aussi être honnête avec eux. Oui, il y a une partie qu'on va pouvoir transférer, mais peut-être pas toute parce qu'il ne faut opérer une descente énergétique. Au Québec, on est un des plus grands gaspilleurs au monde d'énergie sous prétexte qu'elle est peu chère et qu'elle est renouvelable. Allez, c'est free for all pour tout le monde. Il va falloir travailler là-dessus, d'autant plus aussi qu'on est dans une crise climatique, mais on est également dans une crise de la biodiversité. Il faut maintenant que les solutions adressent les deux crises en même temps. Or, si on ne fait qu'opérer un switch entre les fossiles et les énergies renouvelables, ça veut dire qu'on va accroître les pressions sur le territoire pour aller chercher les matériaux stratégiques. Et Dieu sait qu'en plus au Québec, notre territoire, notre sous-sol regorge de matériaux stratégiques pour construire les panneaux photovoltaïques, par exemple, les éoliennes et tout ça. Or, si on veut aller là à outrance, ça veut dire que c'est des communautés locales qui vont être impactées. C'est la pollution de l'eau, c'est la destruction de la forêt autant au sud qu'au nord. Or, on aggraverait aussi par la bande la problématique climatique parce qu'on le sait, les milieux naturels sont également des puits de carbone naturels. Ça veut dire qu'ils captent et ils séquestrent du carbone et on a besoin de garder ces puits de carbone naturels parce qu'ils font partie de la solution aussi dans la lutte au changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision intégrée des choses. Il faut comprendre que tout est interrelié et il va falloir que les leaders et pas juste les leaders politiques, les leaders au sens large du terme aient le courage d'être honnête avec la population parce que la population, si elle veut de l'action climatique, elle comprend encore assez mal ce que ça veut dire concrètement. Et il va falloir avoir ce courage-là de leur expliquer que ça ne va pas être facile. C'est extrêmement complexe. On est face à une situation d'une telle urgence. C'est un peu aussi, par contre, il faut le faire, il faut agir au plus vite et c'est un peu la métaphore de la montagne. C'est-à-dire que là, on est face à une montagne relativement haute. il faut se rendre au sommet pour atteindre la carboneutralité au plus vite. Même 2050, pour certains, est déjà trop tard. Mais plus on tarde, là, on est encore sur le chemin d'y aller au sommet, mais plus on tarde à vraiment faire les actions qu'il faut et plus le dénivelé va être élevé à atteindre. Et plus le dénivelé va être élevé et plus, ça veut dire que ceux qui vont pouvoir y arriver, ça va être ceux qui vont avoir les moyens d'y arriver. Et là, plus on va tarder et plus seuls ceux qui vont avoir les moyens d'y arriver, ça va être ceux qui vont pouvoir se payer des hélicoptères pour aller directement au sommet, mais tous les autres vont rester en bas. C'est ça. Quand on parle de transition juste, on parle de justice climatique, on parle de justice sociale pour que tout le monde puisse se rendre au sommet et pas juste ceux qui peuvent se payer des hélicoptères ou là en ce moment des fusées spatiales. Je pense que c'est très bien expliqué et même métaphore aussi. On parle de justice sociale ou on parle de justice climatique. Je pense qu'on n'a pas mentionné aussi les perspectives des premiers peuples qui sont super importantes. Ce sont les gardiens de nos territoires depuis tous les temps. il faut vraiment s'assurer d'avoir leur perspective soit à la table des négociations aussi. Trop souvent, on les laisse de côté. Il faut vraiment s'assurer pour que cette transition juste là, pour qu'on sorte des autres tableurs, que les premiers peuples soient consultés. Je pense que justice sociale par justice, ça comprend les droits de tous les gens et donc il ne faut vraiment pas oublier les premiers peuples dans cette discussion. J'aimerais bien rebondir sur ce que Anne-Céline a dit à propos du financement de solutions. Je pense que c'est vraiment un point important de rappeler qu'il ne faut pas faire peser la responsabilité du financement sur la population, mais qu'il y a un moment, chaque acteur de l'économie doit faire face à sa propre responsabilité et doit faire ce qu'il faut. Et s'il faut passer par le gouvernement pour pousser les entreprises à les entreprises et puis les autres acteurs, par exemple, je pense beaucoup aux banques, aux gestionnaires de portefeuille, eux-mêmes d'amorcer cette transition parce que c'est eux qui détiennent une très, très, très grande partie de l'argent et en plus, a fortiori, pour certains gestionnaires de portefeuille, les investisseurs institutionnels, c'est votre argent qu'ils détiennent, c'est l'argent du travailleur qu'ils détiennent et c'est d'autant plus important pour eux qu'ils participent à cette transition juste qui servira les intérêts des travailleurs et pas les intérêts de ces entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, vous avez sûrement entendu comme ça passer aux informations, beaucoup de nouvelles à propos du fait que beaucoup de gestionnaires de portefeuille et surtout, surtout des banques vont faire des plaidoyers presque larmoyants sur le fait qu'elles ont compris et qu'elles intègrent complètement les questions environnementales et même parfois les questions de transition juste dans la manière dont elles vont financer dans leurs décisions de financement d'entreprise et on a des preuves qu'en réalité, c'est beaucoup de parler comme dit Greta Thunberg, beaucoup de blabla et finalement, pas beaucoup d'action et il y a presque une désinformation et une tromperie pour le reste de la population et je pense que c'est important pour les banques de revoir un peu leur mécanisme de financement, d'avoir des lignes directrices qui sont vraiment très claires et d'acheminer cet argent pour favoriser les travailleurs mais aussi les communautés locales par exemple, les communautés autochtones et la deuxième chose, je voulais revenir sur la question c'est que tu en as un petit peu parlé, Charles, c'est mettre tout le monde à table et je pense que tout le monde en a déjà un petit peu parlé, c'est qu'il y a un moment, je pense que l'une des prochaines étapes c'est que toutes les parties prenantes doivent se retrouver. Il faut discuter de l'intérêt que chacun a à avoir cette transition juste et aujourd'hui, moi ce que je constate c'est qu'il va y avoir des organisations environnementales d'un côté, il va y avoir des organisations de travailleurs de l'autre, maintenant les deux commencent à se rejoindre sous la coupelle de la transition juste, on va avoir les investisseurs d'un côté et croyez-le ou non, les banques de l'autre côté ne sont même pas du même côté que les investisseurs, on va avoir les entreprises, etc. et la société civile bien évidemment et je pense que c'est vraiment important de mapper tous les pouvoirs d'influence au sein de la société et encore une fois de remettre à place cette question de responsabilité qui va supporter le coup. Et ça me fait aussi penser, je suis désolée, je termine vraiment rapidement, j'ai vu à la télé un petit résumé d'une expérimentation sociale qui a été faite par des universités américaines, ils ont pris 500 personnes, toutes très polarisées, soit à droite, soit à gauche et les ont fait rester dans une salle pendant un peu plus de deux jours, le samedi et le dimanche et on leur a donné 26 questions et on leur a dit voilà, débatté et moi je me suis dit ça va finir en guerre et en fait pas du tout, c'est étonnant de voir que sur 22 questions finalement les deux côtés se sont dépolarisées et se sont retrouvées quelque part un petit peu entre les deux et ça illustre vraiment le pouvoir je pense du dialogue entre des parties prenantes même si elles sont très polarisées. C'est super intéressant, merci beaucoup Sarah, c'est le genre de résultat qu'on ne se serait pas attendu donc c'est intéressant de voir que ça peut vraiment se passer. Oui Tarine, je veux encore une fois rebondir, oui tout à fait les espaces de dialogue mais je vais répéter que les personnes qui sont les industries les plus responsables du problème n'ont plus cette place dans les espaces de dialogue on l'a vu avec l'industrie du tabac c'est une influence qui est corrosive et donc il faut qu'il soit exclu de ces tables-là peut-être seulement on peut les consulter comment techniquement est-ce que vous êtes capable de réduire vos émissions peut-être mais sinon on a vu qu'ils sont un conflit d'intérêt inhérent avec la lutte au changement climatique dont on a besoin et ils n'ont plus leur place là que ce soit au COP ou dans nos politiques provinciales ou fédérales ce qui n'est pas du tout le cas au COP en ce moment les pays du sud depuis 2016 demandent est-ce qu'il y a une politique des conflits d'intérêts sur qui peut être un observateur là-bas et les pays comme le Canada s'y opposent on ne comprend pas trop c'est quoi un conflit d'intérêts il y a rights parce que tu en es dans un tout le temps bref ça c'était sur le dialogue remondir aussi sur oui le domaine des investissements est super important mais je pense que les initiatives volontaires l'ont fait pas mal tout ce qu'elles pouvaient et que maintenant on est rendu à un besoin de réintervenir que les pouvoirs publics doivent réintervenir dans les marchés financiers avec de la législation de la réglementation puis d'aller jouer comme l'a dit à un moment donné Kearney dans la plomberie du système là quand on parle de la plomberie du système c'est revoir les devoirs fiduciaires des banques des fonds de pension des compagnies d'assurance dire en fait vos devoirs fiduciaires c'est d'aligner vos investissements avec les objectifs climatiques auxquels se sont mis d'accord tous les pays c'est plus une question de juste comprendre quels sont les risques du climat pour la finance mais d'éliminer le risque que la finance présente pour le climat c'est pas du tout le discours qu'on a en ce moment nulle part même la belle annonce de 130 trillions je suis pas français après ça les détails sont sortis oui mais ils peuvent continuer d'investir dans les combustibles fossiles puis chaque banque décide comment elle va y arriver puis les banques n'ont pas la même définition ça veut dire quoi net zéro un autre détail dire aux banques en fait tout le cash que vous devez garder en réserve va être une fonction directe de votre exposition dans les investissements des carburants fossiles on va voir qu'ils vont sortir pas mal plus vite rendus là c'est des détails comme ça qu'il va falloir aller dedans et le bureau de la sénatrice on peut pas en dire tant que ça mais on travaille là-dessus au niveau fédéral je voulais rebondir sur la montagne d'Anne-Céline il faut savoir les êtres humains on est terrible à prédire la rapidité du changement du développement des nouvelles technologies de leur adoption un exemple que j'aime beaucoup c'est la compagnie AT&T qui fait des téléphones fixes si quelqu'un se rappelle de ce que c'est avait demandé en 1980 à la plus grande firme de consultants au monde McKinsey d'évaluer quel serait le marché des cellulaires en l'an 2000 donc 20 ans plus tard c'est quand même un court horizon de temps et McKinsey s'était trompé il avait sous-estimé le marché des cellulaires de 99% fait que là les modèles les scénarios c'est super intéressant mais ils sont juste aussi bons que les prémices de base qu'on met dedans et ça c'est des opinions personnelles donc des gens qui font la modélisation fait que c'est intéressant on explore des futurs potentiels mais ils ne prédisent pas le futur et donc moi j'ai envie qu'on mette l'accent sur ce qui est nécessaire qui a été exprimé ici et pas ce qui nous semble possible maintenant parce qu'on est pourri un autre exemple Kennedy n'aurait jamais mis un être humain sur la lune s'il avait juste demandé à des ingénieurs combien loin on peut se rendre dans l'espace des fois c'est des objectifs impossibles qui les rendent possibles c'est tout j'adore merci beaucoup Karine je vois aussi que Anne-Céline a mis dans le chat un exemple d'avoir le front commun pour la transition énergétique qui regroupe 90 organisations de tous les secteurs donc si j'avais vous voulez aller consulter le site c'est dans le chat d'ailleurs à ce niveau-là lorsqu'on parle d'espace de dialogue il y a aussi d'autres organisations qui se regroupent et qui militent pour cette transition juste où on voit une cohésion entre tous les milieux par exemple je pense au G15 dans lequel la fondation David Suzuki on fait part donc c'est intéressant de voir avec les dernières années qu'on a eues qu'il y a vraiment un consensus au niveau de différentes organisations de tous les milieux c'est beau de voir ça je trouve c'est encourageant quand même il y a un peu de positif aussi qu'on peut voir dans les différentes choses qu'on fait donc en voilà une que je voulais mettre de l'avant s'il n'y a pas d'autres commentaires on pourrait passer peut-être au point de convergence entre vos différentes organisations les modes d'action là on a parlé des solutions on a parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est quoi les rhétoriques qu'on devrait mettre de l'avant actions versus paroles c'est quoi les prochaines étapes mais concrètement pour vos organisations c'est quoi vous allez mettre de l'avant dans les prochains mois ou jours ou semaines et pour commencer cette conversation ouverte Sarah je te laisse la parole merci Charles déjà la première chose que je veux dire c'est très intéressant c'est que je suis d'accord avec tout le monde dans ce panel et c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense que en termes d'étape suivante il faut agir vite de toute façon donc je n'imagine pas une feuille de route trop longue pour qui que ce soit et du côté de Cher qui est représentant des investisseurs institutionnels l'une des idées qui a émergé il y a peut-être environ deux ans c'était de faire réunir le maximum d'investisseurs pour travailler ensemble au lieu de travailler de façon éparpillée et surtout sur les questions du climat et de la transition juste et c'est comme ça que l'action Climat Canada qui regroupe alors je ne suis pas sûre des chiffres là j'ai mes notes qui regroupe 27 investisseurs canadiens qui représentent 3 trillions de dollars et qui s'engagent à travailler avec Cher et avec l'UNPRI pour engager les entreprises canadiennes sur le changement climatique et sur les questions de transition juste c'est vraiment les deux volets et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats en ce moment au sein même de notre communauté et je pense aussi dans la société civile sur est-ce qu'il faut désinvestir des entreprises polluantes des entreprises de pétrole et ça soulève énormément de questions évidemment si on désinvestit par exemple je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du débat parce que je pense qu'il y a des bonnes réponses dans les deux il y a des pour et il y a des contre des deux côtés mais c'est vrai que d'un point de vue du point de vue de Cher on se dit des fois que si vous désinvestissez il ne faut pas s'imaginer que parce que l'investisseur canadien s'en va personne ne va le remplacer ailleurs c'est comme ça que ça marche les marchés financiers donc la question c'est est-ce qu'on veut que des investisseurs canadiens qui restent soumis à la loi canadienne qui partagent des objectifs canadiens de défense de l'économie canadienne doivent rester dans des entreprises canadiennes ou est-ce qu'on préfère laisser l'investisseur étranger venir faire le maximum de profit puis repartir dans un horizon relativement court terme et c'est aussi important qu'il faut savoir qu'il y a des investisseurs comme par exemple le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et d'autres comme eux à travers le Canada qui intègrent de façon vraiment très profonde dans leurs activités de trading de décisions financières les préoccupations sociales et donc du coup je pense que nous l'une des prochaines étapes c'est de faire en sorte que la majorité des investisseurs au Canada reconnaissent le problème acceptent de travailler ensemble sur ces questions et la deuxième étape ce serait aussi de continuer de renforcer un petit peu le cadre opérationnel qu'on a lorsqu'on s'engage auprès des entreprises qui est systématiquement de consulter les parties prenantes par exemple Sari disait que Unifor et Cher avaient eu des contacts personnellement je sais que moi j'en ai pas eu mais j'ai rejoint Cher il n'y a pas suffisamment longtemps mais je sais que beaucoup de collègues à moi travaillent avec Unifor travaillent avec d'autres syndicats internationaux comme SEIU et c'est vraiment important parce qu'il faut savoir que je sais que les gens ont l'impression souvent que les investisseurs travaillent dans une bulle et c'est vrai dans une certaine mesure et il y a des investisseurs inclusivement Cher qui cassent cette bulle et qui essaient de faire en sorte que toutes nos actions soient vraiment alignées avec le meilleur intérêt de certaines parties prenantes comme celui des travailleurs et c'est comme ça parce que des fois on peut avoir de fausses bonnes idées et en réalité on s'apercevra que ce ne sont vraiment pas de bonnes idées ça me fait penser que je discutais par exemple avec un spécialiste des travailleurs migrants parce que je suis en train de construire une stratégie pour adresser les problématiques humanitaires au Canada des travailleurs migrants et je lui avais dit est-ce qu'il faudrait que les entreprises canadiennes qui embauchent des travailleurs migrants mettent en place une espèce de chaîne de reporting des plaintes et c'est quelque chose qu'on demande souvent aux entreprises qui opèrent à l'étranger dans des sweatss et il a dit non surtout pas il ne faut pas parce que le travailleur migrant n'a absolument pas confiance n'aura pas confiance sur cette offline et ça m'a fait réaliser que même quand on pense savoir finalement on ne sait pas on n'a pas les réponses et c'est la société civile qui détient les réponses parce que finalement tout ça ça appartient à la société civile ça appartient à la population ça appartient aux travailleurs et c'est à nous en tant qu'investisseurs d'avoir la responsabilité d'avoir cette espèce de responsabilité quelque part un petit peu démocratique Merci beaucoup Sarah réponse très complète c'est intéressant d'avoir aussi le côté financier des investissements puis les préoccupations qu'on peut avoir on pense toujours on va arrêter d'investir dans les énergies fossiles ça va être la solution mais de voir que les deux côtés de la médaille aussi c'est très intéressant merci je suis le maître du temps donc juste si jamais vous voulez intervenir on va essayer de faire ça plus rapidement puisqu'on aimerait ça prendre quelques questions de nos participants alors est-ce que Karine ou Sari ou Anteline vous voulez rebondir sur les actions concrètes de votre organisation dans les semaines à venir sur ce on va suivre i'll go quickly uh we have a new federal government we have new ministers we have a new environment we have a new labour minister we have a new natural resource minister we look forward to seeing what are their mandate letters uh what are they going to be responsible for and definitely following up with the federal government upon their Just Transition legislation consultation. Where is that going? The work within our membership continues. We have lots of education courses that we do. Again, it's building the confidence of how are you going to be a changemaker in your workplace, in your community, and of course the tools that we have available through collective marketing. So that's sort of some of the same old, same old, but it is really the relationship building out there and where can you find levers to transform. Thank you. Merci beaucoup, Sari. Karine, je crois que tu avais levé la main. Oui, très rapidement. Moi, je travaille pour une sénatrice indépendante pour le Québec très motivée à mettre la nature et le climat au cœur de l'économie et de la finance et qui, par son rôle de législateur, a le droit de mettre de l'avant les projets de loi. Donc, je n'en dirai pas plus, mais ça risque d'en s'en basse. C'est assez concréant, en effet. Merci beaucoup. On ne peut pas avoir un petit spoiler, un petit breaking news ici, non? Merci beaucoup. On va vous mettre au courant. Mais on fait confiance à Rosa pour poser les bons gestes, en tout cas. Oui, moi, rapidement, mais c'est ça, nous, dans les prochains mois, semaines, Nature Québec est une organisation à la base de conservation, beaucoup, mais même si on travaille sur les enjeux énergétiques depuis très longtemps aussi maintenant. Donc, ça va être de joindre, justement, tout ça pour avoir les vraies conversations. Je l'évoquais tout à l'heure, mais je pense qu'on a besoin vraiment de se poser les vraies bonnes questions. On est beaucoup à la recherche, et particulièrement nos gouvernements, de solutions faciles pour avoir à payer le moins possible le prix politique des décisions qu'ils vont prendre. Notre rôle, vraiment, avec l'ensemble de la société civile, ça va être au contraire de leur dire, non, non, il n'y en aura pas de faciles. Maintenant, si vous voulez poser vraiment les bons gestes, on sera là pour vous aider dans ce sens-là. Des plans, on en a à la tonne. Maintenant, il faut passer à l'action. On n'en est plus. Tu sais, nous, au Québec, j'ai mis dans le tchat la feuille de route de Québec Zen. C'est le travail de plus de trois ans de travail de la part de la société civile québécoise sur ça veut dire quoi, être carboneutre pour le Québec le plus rapidement possible. Donc, les solutions, on les a, on les connaît. Maintenant, il faut pousser nos leaders à les mettre en place et c'est là-dessus qu'on va travailler, mais pas dans les faux semblants. Et justement aussi parce que les enjeux sont interreliens, encore une fois, qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une crise de la biodiversité et que l'humain n'a rien, mais alors rien à gagner de la perte de la biodiversité non plus. Oui, tout à fait. Puis, pour faire un petit mot aussi sur l'organisation de la Fondation David Suzuki pour laquelle je travaille, on fait beaucoup aussi de liens avec les groupes citoyens de la province et au Canada par le réseau Domaine Québec. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes membre d'un groupe, vous avez besoin de soutien, on est là pour ça. Et c'est un gros dossier, la sortie des hydrocarbures au Québec, au Canada. Donc, je suis convaincu que tous ici, nos panélistes vont contribuer à s'assurer de cette transition juste-là, de sortir des hydrocarbures. Et merci, merci beaucoup pour vos points. C'est super intéressant. Maintenant, Gaïa, on prendrait des questions de la salle si jamais on en a. Oui, bien sûr. Si jamais vous voulez prendre des, vous avez des questions, levez la main. Je vais vous promouvoir panélistes pour que vous puissiez activer votre vidéo. Ne soyez pas gênés. Sinon, il n'y a aucun engagement, aucun problème non plus. On va peut-être donner un petit 15 secondes encore, Gaïa. Oui. Parfait. Bon, bien, c'est génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié cette réjouition. Vous en avez appris. Ça vous a fait réfléchir. L'important des dialogues, c'est de ça, de créer un espace où on a des différents points de vue, où on amène différentes réflexions. Alors, merci d'avoir été là. On vous invite aussi à rejoindre le forum des dialogues pour le climat sur le site qui va être dans le chat. Et un merci, un gros merci à Karine, Sarah, Sally et Anne-Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci et au plaisir de vous revoir dans nos différents travaux. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Juste pour vous informer aussi que le débriefage aujourd'hui aura 30 minutes d'avance suite à des changements d'emploi du temps sur place. Donc, on se connecte à midi et non, midi 30. Et pour le forum, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Merci à tous et toutes. À plus tard. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Au revoir, merci.